coucou j'espère que vous allez bien coucou du vendredi alors j'espère que vous allez bien si la presse la première personne arrive me voit mentant peut me dire qu'elle me voit et quel montant s'il vous plaît hop 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 alors j'actualise ici yes ça marche aujourd'hui ça marche coucou céline coucou emmy hop là coucou est ce qu'on me voit est ce qu'on m'entend les fils s'il vous plaît et coucou hello c'est bon ma belle merci 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 alors hop là ça c'est good n'oubliez pas on te voit en tentant super merci nickel n'oubliez pas les partages les filles pour participer au jeu concours de fin de mois alors hop je mets le chargeur désolé si ça vous fait un petit bruit alors on se retrouve ce soir ce sera pas un make up vous l'avez vu je suis encore à dire aussi fraîche que ce matin mais encore bien on va parler de routine beauté parce que 20h30 merveilleux vous avez vu je suis à l'heure faut savoir que pour avoir un beau make up ça passe par les soins de la peau bonsoir charlène coucou david et coucou zoé ah ça me fait plaisir vous êtes tous là super donc je disais ça passe par les soins de la peau vous ne pouvez pas l'un ne va pas sans l'autre en fait si vous ne prenez pas bien soin de votre peau qu'elle soit sèche qu'elle soit mixte qu'elle soit grâce que vous ayez des soucis de d'eczéma etc il faut prendre soin de votre peau pour que votre make up soit joli on dit souvent que c'est le la peau en fait c'est là c'est la toile au final du make up j'ai mal à parler dis donc donc ce soir je vais vous présenter ma routine du soir je ne vous parlerai pas de ma routine du matin je vous ferai une petite vidéo sans doute dans la semaine sur ma routine du matin là on va vraiment se concentrer sur la routine du soir du coup je vais vous présenter les la gamme uology si pour les nouvelles et nouveau les nouvelles parce que c'est pour les hommes aussi si vous ne connaissez pas c'est une gamme de soins ultra personnalisé en fonction de votre type de peau des besoins de votre peau ça veut dire que vous allez avoir je vais prendre par exemple le nettoyant uology voilà ça se présente comme ça et vous allez vous ajouter des boosters dedans qui vous correspondent pour que ça cible vraiment vos besoins donc ce sera pas la crème lambda que vous allez trouver dans les magasins c'est vraiment en fonction de vos besoins et vos besoins on les définit ensemble bien évidemment vous n'êtes pas lâché comme ça tout seul donc on va commencer là en fait voilà fin de journée on rentre à la maison tout ci tout ça on va se démaquiller donc je vais vous présenter le nouveau baume le nouveau baume démaquillant qui en fait il est arrivé en avant première au black friday et on a eu la surprise qu'il arrive au catalogue au mois de janvier donc c'est un baume c'est à dire que c'est vraiment un baume en fait c'est pas une crème c'est une texture baume qui sent un peu l'eucalyptus alors il n'y a pas d'eucalyptus dedans c'est l'extrait d'huile de pépins de raisin qui donne cette petite odeur un peu mentholé vous voyez en fait ça se présente oh super on le voit bien là ça se présente comme un baume en fait tout simplement qui va fondre sur votre visage et en même temps l'hydrater le nourrir il fait office de baume démaquillant et de nettoyant c'est à dire que si vous avez ça vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça derrière il fait les deux hop allez allons-y let's go j'enlève mes lunettes je ne vous vois plus je suis désolé donc le baume ça se présente comme ça vous allez venir tout simplement en fait voilà prendre de la matière hop hop s'en mettez un petit peu voilà alors franchement ça va pas s'user super vite parce que vous mettez pas beaucoup de matière moi je fais comme ça je vais en mettre un petit peu sur les yeux ce que c'est les zones les plus en plus ça j'ai mis du sans transfert du waterproof sans transfert aujourd'hui donc les yeux on va mettre la totale et je sais pas si vous voyez en fait ce salipin c'est voilà allez hop et du coup j'adore l'auteur on y va masse donc j'essaye de faire ça bien j'essaye de faire ça donc ça fasse pas la barbare qui est en train de se démaquiller et donc vous allez démaquiller vos yeux comme ça alors soyons clairs c'est pas agressif vous n'allez pas avoir les yeux tout rouge vous n'allez pas avoir la peau tout rouge et ça va pas piquer vos yeux c'est c'est vraiment hypo allergique testé etc donc là par contre vous allez voir que moi j'ai des rougeurs mais ça c'est normal c'est ma peau sans fond de teint tout simplement hop donc vous massez comme ça en plus ça fait du bien on prend soin de soi voilà alors il est non gras je préfère vous le dire par rapport au stick démaquillant si vous avez connu le stick démaquillant qui est aussi super top que j'adore mais qui est un chouïa plus gras alors voilà je sais que parmi vous il y en a qui l'ont ce baume n'hésitez pas à mettre un petit commentaire même si vous regardez en replay coucou et de dire ce que vous en pensez surtout je sais que certaines ont testé aussi océane si tu es là tu pourras dire ce que tu en penses parce que tu l'a testé en venant te faire chouchouter à la maison donc je vais aussi faire les sourcils voilà et alors après qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça on referme le baume tout simplement parce qu'on n'en a plus besoin donc là je vois même pas à quoi je ressemble j'en mets sur les lèvres aussi alors est ce qu'on peut le faire aussi avec de l'huile de coco tu peux le faire aussi avec de l'huile de coco après je ne suis pas experte en huile de coco puisque là moi je te parle de mon baume à moi donc j'ai déjà testé l'huile de coco ça marche très très bien c'est super nourrissant aussi par contre au niveau des réactions dans les yeux tout ça je peux pas je peux pas trop dire parce que j'ai fait attention donc mais tu peux tu peux sans souci c'est un bon démaquillant l'huile de coco alors fais attention à l'huile de coco que tu vas acheter moi par exemple celle que j'ai testé c'est celle de chez arix ma copine manu qui fait arix et qui marche très très bien mais par contre je te dis j'ai pas j'ai vraiment fait attention au niveau des yeux de bien les laisser fermer donc je peux pas te dire comment ça fonctionne oui effectivement il est top ah coucou océane tu vois j'avais pas vu que t'étais là et là je t'ai interpellé pas comme la dernière fois la dernière fois océane a râlé parce qu'elle m'a mis un commentaire je l'ai pas vu voilà donc là vous voyez j'ai mis donc j'ai juste appliqué mon baume et là je prends une lingette démaquillante que j'ai humidifiée donc à l'eau tiède parce que j'ai pas envie d'avoir froid tout simplement et je viens le rincer alors c'est un baume démaquillant qui se rince soyons clairs on ne le laisse pas comme ça sur sa peau on va se coucher comme ça avec alors déjà si vous démaquillez c'est très bien mais ne faites pas ça s'il vous plaît parce que c'est vous allez être rouge tomate c'est un nettoyant donc ça se rince c'est comme si vous preniez votre douche et vous sortiez avec tout du savon c'est pas c'est pas l'idéal bon je ne vois rien du tout je sais pas ce que ça donne je vais prendre ma petite glace parce que et ben c'est pas mal du tout ça m'a enlevé mon attendez parce que là je vais faire juste là en dessous ça m'a enlevé mon waterproof et mon fard sans transfert c'est un fard sans transfert waterproof en fait je sais pas si vous avez vu ma publication d'avant et voilà donc j'avais pris deux lingettes et au final une seule aura suffit ça m'a vraiment enlevé tout 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 le make up alors je vais juste me lever pour prendre ma petite serviette que j'ai posée là très organisé très organisé hein alors merci beaucoup de rien ma belle stac vilaine oui je suis vilaine oui 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 donc après vous tamponnez comme ça pour vous sécher vous voyez que je ne suis pas rouge tomate je ne fais pas de réaction pourtant j'ai la peau super sensible je vous dis ça c'est mes petites rougeurs de 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 sans fond de teint voilà j'ai mis sans fond de teint à des petites rougeurs on a toutes des petites imperfections mais je m'en fous c'est ce qui fait que je suis moi alors je vais remettre un petit peu mes lorgnons voilà j'évite de manger la serviette ça peut être pas mal j'adore je m'aime surtout quand je suis en live et que ça m'arrive comme ça alors donc là je suis démaquillée j'ai ma peau nettoyée j'ai ma peau toute douce la suite c'est quoi on va tonifier on va tonifier pourquoi ? alors en fait le fait d'avoir bien nettoyé votre peau en profondeur de tonifier ça va alors resserrer j'essaye de trouver le bon terme les pores alors parce que il faut savoir qu'on a les pores ici il y en a qui disent s'ouvrent elles se ferment c'est pas vrai en fait elles sont plus ou moins dilatées donc là en fait ça va permettre à ce que vos pores soient moins dilatées voilà c'est plus juste comme vocabulaire j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi que vous imaginez que nos pores en fait elles fassent ça non c'est pas vrai c'est pas ça en fait elles sont plus ou moins dilatées donc du coup vous prenez votre eau de rose alors une eau tonifiante peut-être une eau à l'eau de rose une eau de rose là moi c'est encore celle au concombre voilà vous tonifiez une eau tonifiante ça peut être la mienne ça peut être la vôtre je suis pas là pour vous dire prenez mes produits je vous explique un peu la routine ah j'adore voilà vous tonifiez voilà vous laissez sécher alors vous allez vous dire ça tue les soirs oui mais après on a rien sans rien moi j'ai pas envie d'avoir déjà qu'on me dit que j'ai 34 ans sur instagram là je fais un sondage on me dit que j'ai 34 ans les vilaines moi j'ai pas 34 ans donc du coup vous imaginez si je ferais pas soin de ma peau on me donnerait peut-être 40 balais hop là donc voilà vous voyez voilà ça c'est bon c'est tonifié et après on va traiter alors traiter c'est quoi ben vous allez prendre un un sérum je continue en replay je couche les loulous bisous merci ma belle pas de soucis gros bisous bisou à tes loulous c'est à dire qu'on va cibler les besoins de notre peau donc soit vous avez donc ça attention ça c'est le nettoyant vous avez le sérum uology qui ressemble à ça mais c'est vert un flacon vert pareil vous ajoutez vos 3 boosters et du coup c'est vraiment adapté à votre peau si vous avez besoin d'hydratation si vous avez besoin de réguler votre excès de sébum ou manque de sébum etc ça on a 6 boosters à choisir donc pareil n'hésitez pas si vous avez besoin d'être éclairé là-dessus je suis là ou alors si vous voulez vraiment partir sur MDR non tu as plus ouais c'est ça ouais c'est ça alors on fait comment pour bloquer quelqu'un là ? alors moi par contre je vais utiliser je vais vous présenter celui que j'utilise en ce moment c'est le sérum anti-âge justement donc ça se présente comme ça celui-là c'est une gamme urologie aussi pas personnalisable qui va vraiment cibler les signes de l'âge donc c'est à dire que ça va prévenir les rides et ridules donc si vous avez 20-25 vous pouvez déjà l'utiliser en prévention et ça va agir pour celles qui ont mon âge je ne le dirai pas exprès sur toute votre petite rides et ridules ça veut dire que si vous n'en avez pas ça va prévenir si vous en avez ça va les atténuer mais alors là plus 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 celles qui ont la crème contour ça a exactement la même efficacité que la crème contour des yeux mais du coup sur tout le visage donc moi j'avais là ma ride là que je n'aime pas hein petite ride là qui est apparue il n'y a pas longtemps elle était beaucoup 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 plus prononcée que ça et du coup franchement elle se voit quasiment plus donc ça se présente comme ça voilà vous avez une pipette hop moi ce que je fais c'est que je fais comme ça et vous videz vous faites une petite voilà une demi pipette la moitié d'une pipette et vous venez le mettre sur tout votre visage donc visage nettoyé obligatoire parce que sinon ça sert à rien les peptides ne vont pas pénétrer les peptides c'est ce qui va justement combattre tous ces petits prévenir des signes de l'âge voilà et vous massez donc vous pouvez insister sur les zones moi je sais que c'est ici le front le front voilà vous pouvez insister j'en ai même mis un petit chouïa trop donc je vais pas trop sur mon contour de l'oeil parce qu'après justement je vais mettre ma crème contour des yeux vous pouvez descendre d'un coup sans souci alors hop vous avez aussi le sérum illuminateur mais celui-là selon moi c'est un conseil et c'est mon avis je préfère l'utiliser le matin donc vous le retrouverez dans la routine du matin hop vous voyez en plus ça vous fait du bien vous vous massez hop alors le fait de se masser comme ça ça va vraiment permettre à la circulation sanguine d'être boostée et du coup le produit va pénétrer plus facilement voilà donc le sérum anti-âge uology il est sorti au mois d'août et franchement je le kiffe je le kiffe une fois qu'on a fait ça tu m'aimes trop tu t'ennuierais tu tu fais ça tous les soirs ou ah non alors ça c'est ma routine tous les jours quelques fois dans la semaine à cette routine là je rajoute un masque ou deux masques ça dépend ça dépend en général je fais le masque exfoliant au moins une fois par semaine et après ben je combine soit avec ça dépend ça dépend ma peau en fait si je vois qu'elle a besoin d'hydratation je fais le masque hydratant etc mais ça tu le fais tous les soirs après là je vous parle de c'est la routine idéale si vous n'avez pas tous les produits c'est pas grave hein c'est vraiment ça c'est l'idéal c'est la routine idéale alors vous allez vous dire ouais ben elle met plein de produits sur son visage oui oui mais chaque produit apporte des nouvelles choses et ma peau me dit merci hein je vais pas avoir une peau fraîche et rebondie et ferme si je mets pas tout en fait ça c'est vraiment l'idéal après si au moins vous démaquillez c'est déjà une première étape mais la routine idéale soin c'est celle là c'est la mienne en tout cas voilà donc là on a ciblé donc là en fait le sérum il va traiter mes petits signes de vieillesse maintenant crème contour des yeux donc là en fait c'est la crème pour le contour des yeux uniquement ça se présente comme ça c'est toujours la gamme Youology voilà c'est un petit pot de 15 grammes avec lequel vous allez super longtemps alors si vous n'êtes pas sur mon groupe VIP demandez moi en privé parce que je vous ai mis les retours un superbe retour d'une cliente sur la crème contour des yeux justement alors il suffit vraiment d'en mettre même ça c'est trop vous voyez je mets ça pas plus je le mets comme ça et j'en mets un petit peu au dessus là et je fais pareil de l'autre côté voilà voilà tac je referme alors pareil ce sont des flacons opaques pourquoi comme ça en fait ça ne laisse pas passer la lumière et ça garde vraiment les peptides les vitamines intactes vont pas être altérées en fait et vous tapotez donc si vous avez l'applicateur c'est encore mieux moi le truc en fait c'est que j'ai j'ai plus le mien et à chaque fois que j'en commande un justement pour moi donc je crois que la prochaine fois là ce soir je dois passer une commande et bien à chaque fois entre deux j'ai une cliente qui me dit t'as pas un applicateur ou t'as pas une crème contour bon ben si et puis voilà en fait c'est donc bon après j'aime bien aussi l'appliquer au doigt ça me dérange pas faut le dire aussi ça ne me dérange pas donc des fois j'oublie de le recommander voilà mais je vous conseille vraiment de tapoter parce que ça fait pénétrer ce que je vous disais tout à l'heure ça fait ça active la circulation sanguine du coup ça fait pénétrer les petits peptides et cette crème c'est vraiment un c'est un miracle sincèrement c'est un c'est un miracle coucou ma Céline et l'huile prestigieuse je peux elle arrive après l'huile prestigieuse tu veux en faire quoi si c'est pour ton contour des yeux ça va en fait ça va hydrater ta peau mais ça va pas ça va jouer un petit peu sur les rides pas autant que la crème contour voilà c'est il n'y a pas du tout les mêmes ingrédients là c'est vraiment une crème contour des yeux je pense que tu as dû voir les résultats sur mon groupe tu n'auras pas ces résultats là avec uniquement l'huile de beauté l'huile de beauté ça vient vraiment hydrater à fond et lutter aussi un petit peu contre les rides pas autant que le sérum anti-âge pas autant que la crème contour des yeux pour les ridules des yeux il paraît même qu'il faut tapoter avec l'annulaire c'est mieux le masque du gommage c'est combien de fois par semaine ça dépend moi je conseille une fois par semaine moi je conseille une fois par semaine pas plus alors des fois je fais je te dis l'exfoliant et le mercredi et le dimanche je fais l'hydratant mais en général j'en fais alors on va dire j'en fais un par semaine sur et on va dire deux exfoliants dans le mois donc un par semaine mais ça dépend vraiment de ce que ta peau a besoin en fait moi en ce moment tu vois c'est le masque hydratant parce que j'ai la peau un peu plus sèche avec le froid tout ça je sais qu'arrivée le printemps ce sera le masque séborégulateur ça m'arrive même des fois de mettre le masque séborégulateur ici et le masque hydratant sur les autres zones c'est tout à fait possible donc vraiment il faut pas trop en faire des masques non plus c'est pas bon trop en faire voilà donc du coup je tapote avec l'annulaire c'est encore mieux voilà moi j'écoute ce qu'elle me dit voilà donc la crème contour des yeux ça va vraiment cibler votre contour de l'oeil et en dernier alors vous pouvez soit mettre votre crème de nuit ou la crème de nuit uology pareil avec les boosters vous voyez c'est vraiment une gamme hyper personnalisée en fonction de vos besoins c'est à dire que les besoins d'Emi qui là ne seront pas du tout les mêmes que Céline et bien vous allez pouvoir composer votre propre crème de jour crème de nuit nettoyant sérum tout ça vous allez pouvoir le composer vous même je t'avoue que je suis perdue avec ma peau en ce moment ah bah écoute je regarderai lundi si tu veux on en parlera lundi ensemble non on en parlera pas beaucoup parce qu'il y a le couvre-feu maintenant mais on en parlera MP juste après si tu veux il n'y a pas de soucis il paraît ah oui mais moi la délicatesse tu sais justement ce que je disais tout à l'heure je m'efforce d'appliquer mon sérum comme ça pour que ça fasse vraiment joli parce qu'en général quand je suis toute seule donc moi la délicatesse voilà donc là j'ai déjà la peau super douce et j'arrive à la fin de ma routine beauté donc soit vous mettez votre crème de nuit mettez pas les deux vous pouvez mais pour moi ça ne sert à rien ça ne sert à rien donc ne mettez pas les deux je mets l'huile de beauté alors l'huile de beauté il faut savoir que c'est un produit je pense que tout le monde devrait avoir dans sa trousse selon moi parce que cette huile de beauté vous allez pouvoir l'utiliser sur vos cheveux secs les pointes de cheveux vous allez pouvoir l'utiliser sur les lèvres si vous n'avez pas l'exfoliant vous pouvez l'utiliser sur les lèvres d'ailleurs je vous montre après si vous pouvez l'utiliser donc du coup en soins du visage sur les vergétures sur les cicatrices c'est c'est miraculeux vraiment c'est une huile de ouf qui est non grasse vous n'allez pas l'huile vous n'allez pas avoir la peau toute grasse qui colle etc elle est vite absorbée parce qu'il y a du squalane dedans donc elle est vite absorbée par la peau elle va venir elle a une petite action anti-âge alors je limite parce que je veux pas que vous pensiez que l'huile de beauté équivaut au soin au sérum anti-âge pas du tout c'est pas les mêmes composants donc pas du tout elle va avoir une petite action anti-âge elle va raffermir la peau hydratée en profondeur c'est vraiment un soin c'est pas une crème qu'on va trouver partout ou une huile lambda c'est vraiment un soin vitamine E++ elle est géniale coucou Sandrine donc comment ça se présente ben pareil c'est encore une pipette donc je vous montre alors ça en fait j'ai commencé chez Unique en août 2018 le 29 août 2018 c'est précis c'est mon deuxième flacon vous voyez il est à peine entamé c'est mon deuxième flacon donc on est en janvier 2021 vous voyez ce sont des produits vous n'allez pas bousiller la bouteille en un mois c'est pas possible c'est impossible à moins de la manger de la boire voilà c'est pas possible ce sont des produits qui durent dans le temps et c'est vraiment top je vous le dis vous pouvez l'utiliser sur elle est super de toute façon je n'ai pas d'autres mots donc ça se présente comme ça je vais doucement parce que le flacon est plein et comme je suis un peu Pierre Richard en ce moment je n'ai pas envie qu'il se renverse par terre vous avez une pipette comme l'autre et vous allez vraiment pas en mettre beaucoup une goutte maxi 2 pour tout le visage donc voilà c'est le seul truc que je n'aime pas c'est qu'il faut voilà une goutte alors je fais ça délicatement je vais mettre la deuxième voilà deux gouttes comme ça je vais pouvoir me masser des deux mains et alors vous pareil vous vous masser voilà c'est largement suffisant deux gouttes vous voyez en fait pourquoi ça dure longtemps parce que voilà faut pas en mettre beaucoup hop là vous allez voir je ne luis pas je ne suis pas grasse je ne suis pas on dirait pas que je me suis roulée dans la friture je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais c'est pas en fait une huile sèche je tiens à le préciser parce que souvent c'est ce qu'on me dit on me dit ouais mais après tu dois être tout huileux ça ne doit pas être confortable alors Amy toi qui l'as tu peux peut-être dire ce que tu en penses c'est franchement pas c'est franchement pas une huile grasse ma wishlist s'annonce ça s'allonge oh la 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 donc ça va plus moi je vous dis je vois rien en fait c'est terrible donc voilà voilà ma routine elle est terminée je vais ajouter juste une petite goutte c'est pour les lèvres si vous n'avez pas l'exfoliant sinon vous pouvez voilà 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 si vous avez l'exfoliant 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 fait super bien l'affaire mais je voulais vous montrer aussi que vous pouvez si vous n'avez pas l'exfoliant voilà vous pouvez utiliser l'huile de beauté sans soucis non c'est pas gras du tout moi je l'adore voilà merci Amy merci Amy non non elle est pas grasse je vais juste essuyer mes mains parce que je viens de les rincer avec la petite lingette et remettre mes lunettes donc vous avez remarqué je ne suis pas rouge tomate ça et l'eau de lavande c'est génial ouais alors moi j'ai mis l'eau de concombre toi tu utilises l'eau tonifiant de lavande moi j'ai mis l'eau tonifiant de concombre mais oui c'est super bien pour tonifier voilà donc là ma routine du soir elle est terminée j'ai une peau propre j'ai une peau nettoyée j'ai une peau hydratée plus plus qui va en plus travailler qui va en plus toute la nuit en fait le vous voulez savoir que le j'ai du mal à parler là ré les cellules se renouvellent la nuit tu l'utilises comme hydratant bonsoir Marie coucou l'huile de beauté oui en complément en complément le matin je mets ma je mets ma crème hydratante le soir c'est soit tu mets ta crème de nuit hydratante soit l'huile de beauté mais pas les deux faut pas cumuler les deux parce qu'en fait si tu mets ta crème de nuit tu auras déjà un film sur la peau qui va hydrater ta peau toute la nuit il faut que tu t'imagines que toute la nuit ça hydrate ta peau et si tu mets l'huile dessus elle ne va pas pénétrer donc ça sert à rien c'est du gâchis donc c'est ou la crème de nuit ou l'huile et là en fait c'est pareil tous les produits que j'ai utilisés que ce soit le baume démaquillant donc baume démaquillant nettoyant donc baume démaquillant nettoyant vous n'êtes pas obligé d'avoir le démaquillant plus le nettoyant il fait les deux vous le rincez ensuite vous tonifiez avec une eau tonifiante rose, lavande, pamplemousse on avait sorti aussi rose, lavande, pamplemousse, concombre ou ce que vous avez à la maison c'est très bien vous tonifiez, vous laissez sécher et après vous ciblez avec votre sérum et les besoins de votre peau alors je vous rappelle moi mes boosters par exemple ça va être séborégulateur hydratation, éclat vous c'est peut-être pas ça du tout donc il faut vraiment faire un diagnostic peau avant n'allez pas sur le site pour acheter votre produit Youology sans savoir parce que vous risqueriez d'être déçu si ça n'apporte pas vraiment si ça ne correspond pas à votre peau en fait tout simplement donc venez me voir avant c'est quand même bien mieux voilà je pense avoir tout dit donc voilà vous me voyez au naturel d'habitude j'arrive comme ça d'habitude j'arrive en live comme ça et là je repars comme ça voilà ça change un peu mais je pense que c'est super important d'en parler des soins parce que si vous n'avez pas une peau bien hydratée alors hydratation c'est vraiment c'est vraiment la base si vous n'avez pas une peau bien hydratée si vous ne prenez pas bien soin de votre peau votre maquillage ne sera pas aussi beau qu'il pourrait l'être voilà donc j'ai terminé là dessus je vous ferai une petite vidéo sur ma routine du matin du coup pas en live je ne pense pas à moins que puisque je suis capable de changer d'avis mais je vous la publierai et puis on se retrouve mercredi soir pour un make-up donc n'hésitez pas si vous avez des idées de make-up des coloris tout ça on m'avait proposé vert et prune cette semaine donc si vous avez d'autres idées je suis preneuse je vous fais plein de bisous et puis profitez bien de votre week-end bisous bisous